mesdames et messieurs bienvenue vous suivez tribune de presse l'honneur aujourd'hui à la dame l'honneur aux femmes il ya une dame qui fête un anniversaire aujourd'hui dans congo buzz elle s'appelle milka mulombokaba elle fête son anniversaire aujourd'hui joyeux anniversaire à elle tous les cadeaux du monde tous les bonheurs du monde congo buzz vous dit joyeux anniversaire gardez votre sourire comme vous l'avez toujours fait mesdames et messieurs notre nouvelle c'est aussi cette dame qui a donné naissance à sept petits à chaboumba cette femme a finalement battre le record de naissance en république démocratique du congo sept bébés en une seule portée et malheureusement pour elle elle ne peut garder qu'un seul bébé six ont perdu la vie faute des équipements l'hôpital n'était pas le centre hospitalier n'était pas équipé et les six bébés sont tous partis elle garde donc un seul enfant et courage à cette dame et que tout se passe bien la dernière vidéo de la journée c'est le crocodile le crocodile à king akati zamenga batoukézanga écrivait à son temps le croco de l'ousi un croco à l'ousi maintenant il faut dire un croco à king akati mesdames et messieurs bienvenue alors je reçois deux personnes aujourd'hui il fagit bien de messieurs barnabé je reviendrai à vous je reviendrai à vous parce que c'est ici que je commencerai d'avoir alors c'est vrai que votre nom il est kilométrique c'est vrai je l'ai fait exprès barnabé je m'appelle barnabé oui place des lieux baptême c'est protestant c'est le baptême vous avez été baptisé milling d'agne très bien oui man ils sont bien qui comme nous aussi moi très bien je reviens à vous tout à l'heure pour l'explication de ce nom kilométrique djelit taminda avec vous vous êtes journaliste c'est vrai aujourd'hui analyse politique vous passez dans plusieurs médias avec une expérience assez je veux dire concentré on va le dire très bien alors djelit taminda vous avez suivi les trois vidéos et on va dire les éphémérite et bien on parle de un croco à king akati moi ça me rappelle les crocodiles de bochanga oui ah ok avec le capitaine bobo non mais est-ce que ce qui est vrai c'est que kabila s'organise dans sa propre vie oui mais quand on est là de tout ce qu'on est dans les crocodiles je ne sais pas ça rêvait quel comportement en soi parce qu'en fait le crocodile il croque il aime capable de croquer un homme mais mais lui il a une terre même disparaître mais il a sa femme je veux dire que c'est une belle leçon d'initiative c'est une très belle leçon est mais est-ce que vous savez que le chauffeur de chébé on n'a jamais retrouvé son corps parce qu'il semble d'après les témoignages qu'il a été bouffé par les chiens par les chiens au niveau de la police alors à chaque fois que je vois quelqu'un élevé de des animaux sauvages et tout et tout je me demande est ce qu'il n'y a pas d'inconvénients alors très bien mais alors mais monsieur bardabe c'est vrai la vidéo a circulé car joseph kabila aujourd'hui un crocodile je crois qu'il soit peut-être un couple de crocodiles mais en tout cas un très gros c'est quasiment une sorte de mastodonte mais bon ça donne quand même l'impression que quelqu'un s'organise dans sa vie il est beaucoup plus à l'aise aujourd'hui en étant un fermier il a un zoo magnifique il a des lions blancs il a des animaux assez sophistiques je ne dis pas sophistiqués parce qu'il n'y en a pas mais des gros animaux qui sont bien aussi et qui rapporte beaucoup d'argent qui en gratis les gens ils vont et ils payent ce qu'on a une bonne initiative très 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 bonne vous savez c'est à kinshasa où on ne sait pas justifier qu'ils font les richissimes ceux qui sont élevés sur le plan financier ils font quoi de leur argent mais si tu es dans les katanga tous les grands dit katanga ils ont des parcs moi ils a un parc avec plusieurs animaux ce qui est très bien oui ambo plusieurs animaux vous savez à l'époque de la deuxième république les gens avaient comme succès à les regarder des films en europe avoir des maisons les bocas à les bongos tout le monde l'ont fait acheter des 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 châteaux des villas en europe ça c'est une particularité de kabila remettre les gens au champ lui la plusieurs fermes il fait il fait ça c'est les tous les proches collaborateurs de kabila aujourd'hui basana bilan vous avez les pierre lombi vous avez tous ceux qui ont fréquenté kabila chacun un champ y compris mende on a vu même d'entrée de la boue et la terre c'est encourageant le crocodile c'est une richesse de la plus démocratique du courant non c'est pas une richesse non c'est le gros dit il vient de l'étranger non non nous avons des crocs oui mais on en a mais il a pris de l'étranger oui il a aimé prendre déjà des animaux de l'étranger parce qu'il ya aussi ceux qui ont des vaches d'argentine oui et des fermiers qui ont des vaches d'argentine vache de chine vache de brésil donc celui la fait moi j'ai un courage ça nous permet et ça t'a permis toi aussi de voir le crocodile mastodonte au bon moment je connaissais déjà moi je viens de l'équateur j'ai des gros crocodiles mais ce que moi j'ai aimé je dis je l'ai bien aimé moi j'aime l'inspiration je me dis c'est très bien quand même parce que c'est quand même un village c'est quand même une ville les gens payent 20 $ on a dit 30 $ on a dit 15 $ pour aller à la safari et tout aussi la safari ou le safari il se pose un problème à Kinga 4 il faut fuir tu fais par où mais pourquoi tu feras pourquoi tu feras sécurisé pourquoi est-ce que tu j'ai jamais invité j'espère que le jour le jour où maman olive m'invite je vais y aller maman olive madame olive jenny kaninda a besoin de faire un tour à Kinga 4 m être rassuré qu'il en sortira est-ce que vous avez été vous à Kinga 4 déjà une fois non kabil elle m'a pas encore invité mais pourquoi tout le monde va là bas on les invite pas l'invitation est là bon j'ai pas les trois doigts pour payer les droits d'entrée peut-être pas ça bien sûr le président m'a invité on m'a dit qu'il ya des très bons poissons les très bons poissons je vous dis moi je suis jamais allé à Kinga je sais pas comment ça se passe mais c'était une belle vie c'est une très belle vie là bas est-ce que ce n'est pas les modèles on veut terminer là bas mais est-ce que ce n'est pas les bons modèles politiques aujourd'hui que le président même si vous détournez dans votre pays mais construisez au moins dans votre pays créé au moins d'emplois chez vous même parce qu'on me parle de plus ou moins plus de 500 emplois créés à Kinga 4 ça c'est juste Kinga 4 mais si tu peux dans les fermes de congo central tu sais qu'il a au katanga kabila utilise beaucoup de gens ils peuvent avoir dix mille c'est lui qui a d'ailleurs poussé encore l'imagination très loin c'est ma tata qui moi parce que ma tata aussi a une concession du genre Kinga 4 à kindu ah bon ah oui il y a aussi des animaux comme ça si si d'ailleurs lui il a des champs parce qu'à l'école maternelle école primaire les pendant la pause lunch les enfants mangent ce qui est produit à dans les fermes là d'accord mais lui là encore il est allé très loin parce qu'il a mis une belle université avec des laboratoires extraordinaires des professeurs qui viennent de nasa tout ça non mais kabila aussi l'université en tanzanie j'ai vu une image c'est pas vérifié mais bon d'ailleurs mon fils ils ont joué contre l'université officielle l'université mapon a joué contre l'université officielle de kindu ce week-end et mon fils a marqué donc mon fils est là toi tu es pas des tanzanais si tu as un enfant là-bas moi je ne sais pas non mais est-ce que pour parler des tanzanais il faut avoir un enfant je crois pas moi je parle je dis que l'idée de kinga 4 avoir des fermes garder les animaux ma tata a mieux poussé l'imagination en faisant des chants en nourrissant les élèves alors je rappelle aux gens qui nous suivent on ne parle pas je rappelle aux gens qui nous suivent on ne parle pas encore de la soude de la source des revenus de ces d'argent parce que là si on ouvre cette boîte ça va être dangereux c'est vrai c'est vrai on sait pas exactement mais moi ma préoccupation parce qu'il est un petit miso ouais alors moi ma préoccupation c'est que c'est bien de remplir les animaux sauvages les concentrer dans le parc ou dans la ferme de kinga kati c'est bien bon mais est ce qu'il ya inconvénients ou pas je sais pas trop ça c'est des environnementalistes qui peuvent bien nous en dire plus mais au delà de cet aspect là tu as posé une question de savoir est ce que quand on on va payer les républiques on va dire ça on va payer les républiques quand on était dans des tournements quand on a bien quand on a massé amassé amassé des milliards ou des millions est ce qu'il faut investir au pays où il faut investir dans les îles et tout ça non moi je crois que c'est c'est bien c'est bien de le faire mais est ce que l'effet pour nous de le dire est ce que ça n'ouvre pas l'intelligence de ceux là qui volent pour qu'ils se disent non mais attention lorsque vous investissez au pays le jour où sa barde vous ne savez pas récupérer parce que l'état récupère aussitôt comme ça a été le cas avec la maison récupérée de la femme de chadarie et la pri elle dit qu'elle a mis ses millions à réhabiliter cette maison et qu'aujourd'hui l'état de droit en marche l'état récupère la maison est ce que ce n'est pas hasardeux de faire ça d'investir au pays parce que demain après demain on peut récupérer mais ne vous en faites pas lorsque c'est de l'argent mal acquis on le voit en angola quand c'est c'est des biens mal acquis et que finalement il ya un pouvoir qui veut instaurer l'état de droit que ce soit au congo ou dans un autre pays africain quels que soient les lieux où vous allez investir et ben ça sera rapatrié est ce que vous voyez aujourd'hui qui n'a qu'à ti reverser dans le domaine public de l'état moi je suis pour je suis pour que lorsqu'il ya un changement ou un chamboulement qui arrive on ne doit pas détruire c'est que kabil a fait aujourd'hui c'est un investissement nous regrettons aujourd'hui une scellée parce qu'un scellée était pour nous un lieu touristique historique pour ce pays mais on a détruit on a saccagé aujourd'hui il faut des millions pour réhabiliter une scellée il faut pas le il faut plus commettre ça donc même si demain kabila n'est pas là même si demain il se dit je vais aller habiter en tanzanie ou malawi ou il choisit un pays où il veut aller habiter parce que tous nous pouvons un jour sortir du congo ou pas si jamais lui décidé de quitter le congo et d'aller vivre par exemple en tanzanie nous ne pouvons pas détruire c'est qu'il aura laissé à king parce que ça peut nous aider ça peut nous aider mais au bassin et les plus grands fermiers au nigéria c'est lui qui fournit la famille ou kenyatta la famille kenyatta tous les oeufs pratiquement manger le poulet qu'on mange quand vous êtes au kenya 80% c'est fourni par la famille présidentielle de kenyatta ou kenyatta lui donc si kabila peut faire ça moi vraiment j'ai l'encourage je peux m'encourager fati de prendre aussi l'akmoukamba en partie de l'akmoukamba là c'est important c'est important mais ils vont le faire avec quel argent c'est ça aussi la grande question il faut un peu démoniaire mais zoé a fait le club d'ici comment ça s'appelle encore que chaque club il a fait avec l'argent est-ce qu'avec 17 mille dollars on peut pas s'offrir comme une fortune on va le dire le président a plus d'argent et si c'est moi je sais vous savez nous avons tendance à vilipander kabila pour rien kinga 4 il a c'est un bien hérité c'est pas de la poche de joseph qui l'a acheté c'est mze qui avait acheté kinga 4 mais pas dans sa configuration il ya quand même des chefs coutumiers qui se plaignent après nos chefs coutumiers vendent toujours nos chefs coutumiers et ils ont l'habitude de vendre et après ils vont commencer à raconter des balivers si le président c'est que lui aussi peut réduire le nombre de ses voies vacanciers voyageurs avec qui des 60 qui ne paient plus des chambres réparées il n'a qu'à commencer un projet à l'akmoukamba alors moi je sais que je ne suis pas d'accord avec l'idée de pousser le président de la république à réduire le nombre des gens avec qui doit voyager déjà qu'il n'y en a pas assez déjà qu'il n'y en a pas assez et pour prendre cet argent là il est financé dans ses propres projets à lui attendez des secondes 200 personnes ont fait quoi des ans qui vous enfin je sais même pas qui a dit et puis l'histoire qui a dit que c'était 200 personnes qui n'ont pas payé d'hôtel tout ça c'est venu d'où cette histoire est fausse ils ont payé l'hôtel le problème qui a eu je vous donne l'information c'est quel hôtel sérieux en europe où tu vas tu loges gratuitement et puis tu sors même je donne l'information il y a eu un problème de booking les gens ont trouvé inconcevable de booker pour deux jours alors qu'ils ne pouvaient faire qu'un seul jour et c'était là le plus grand problème et on a crié au scandale mais en réalité vous savez on ne peut pas revenir sur ça parce que quand le président voyage il prend la parole seul il a besoin peut-être de deux ou trois collaborateurs nous on a vu les autres les faire c'est à dire ils étaient à l'angola dernièrement le cv n'est pas venu avec un carton des collaborateurs mais vous ne connaissez pas le nombre non plus pardon vous ne connaissez pas le nombre si ce qu'on connaît on connaît combien aucun président ne va jamais dire personne vous le savez non attention dans les jets du président joseph il ya plus de 27 de présente c'est qu'il y a toujours plus de 27 personnes mais il n'y a aucune loi qui interdit le nombre de gens mais voilà rédisez le nombre investissez alors à l'ac moukham non mais on réduit le nombre c'est qu'elle c'est le point c'est qu'on était mal habitué lorsque le président joseph kabil a voyagé on n'avait jamais dit le nombre est ce que vous savez je vous prends un exemple est ce que vous savez aujourd'hui qu'est le président de la république ferie qui sait qu'il dit il voyage et il fait il fait tout ce qu'il faut faire pour réduire le coût de 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 ses déplacements vous regardez un présent la rue qui voyage avec un seul caméramen un seul photographe et un moteur et tout ça pour éviter des voyages budgétivores tout ça c'est à l'époque de cabine ça se faisait pas non tout ça c'est très bien c'est très vous savez combien ça coûte et la communication à l'époque j'ai bien on ira au ministère des finances on est au tour des 180 millions très bien 180 milles le mois mais allez vérifier donner moi j'ai même une fois qu'il ne veut plus faire de voyage à l'étranger parce que ça lui coûte 300 mille dollars et il n'était pas ça la raison il avait la raison profonde n'était pas celle-là il n'était pas il n'était pas il n'était pas en état de saineté avec les autres il avait fait ça le problème n'était pas nécessaire très bien de dépasser 300 mille dollars pour un voyage alors voilà la philosophie de congo de pardon de tribune tribune aujourd'hui c'est d'abord société débat de société et puis débat politique après parce qu'on a estimé que on a fait beaucoup de débats politiques il fallait que ça change le modèle politique que nous avons choisi aujourd'hui doit être un modèle politique qui porte sur les individus ou qui porte sur la structure de l'état ou qui porte sur les valeurs républicaines le tout ensemble vous savez on suit d'abord l'homme on suit l'homme les leaders c'est celui qui est capable de persuader les autres de les influencer notre société souffre du manque de leadership nous n'avons pas des leaders capables non je dis susceptible de nous dire là où nous allons ça c'est notre déficit alors le raisonnement s'il doit être déductif du général vers le particulier ça va poser problème moi je suis des seuls qui pensent qu'il faut partir du particulier vers le général ça dit c'est au président de la République c'est au collaborateur du président c'est à moi Barnabé d'imprimer les valeurs pour atteindre mes objectifs c'est comme ça que moi je je pense que ça doit se faire alors johnny canida moi je pense que le plus grand capital de la rdc c'est le capital humain si nous pouvons aujourd'hui avoir un modèle construit sur l'humain je crois que ça nous permettra d'évoluer parce que les structures les institutions la norme nous sommes vraiment très loin de les avoir sous d'autres essieux la norme a été déjà établie dans plusieurs domaines on sait par exemple que pour accéder à la rtnc à la télévision nationale pour être journaliste là bas voici les chemins mais nous c'est pas comme ça jamais entendu l'appel comment on appelle l'offre d'emploi à la rtnc jamais alors maintenant c'est qu'il faut c'est que nous devons adopter un modèle qui permet à l'homme d'être capable de faire un travail de développement c'est à dire quoi en clair on a suivi le débat à l'université ici c'est cher c'est moins cher ni nanana mais est-ce que les gens qui sortent des universités congolaises sont à même de pousser le développement du pays j'ai dit non c'est moi je dis que le capital que nous avons et le plus essentiel chez nous c'est l'humain il faut investir dans l'homme et en investissant dans l'homme on choisit les vrais canaux que nous devons mettre en place pour que l'homme soit utile regardez on a combien d'universités les gens qui sortent de l'uniquine aujourd'hui qui sortent de l'upc qui sont de l'uniquis de l'unilou mais qui sont à la maison en train d'attendre le travail donc nous devons chercher qu'est ce qu'il faut faire pour que l'homme congolais soit utile à la nation très bien de ses 20 ans alors moi on a terminé ce débat le matin j'ai suivi une formation qui m'a finalement pas dérogé mais bon voilà fachy tranche pas de rupture ni avec le fcc ni avec l'unc monsieur barnabé la grande question est de savoir est ce que fachy n'a pas tourné le dos à tous les cris du peuple ce peuple qui demande la rupture le divorce entre lui et kabila et le président a répondu il dit en tout cas rien à signaler il n'y a aucun problème je ne veux pas avoir de problème ni de divorce avec l'unc pas de divorce avec avec kabila lorsque vous êtes établi chef de l'état dieu tout puissant parce qu'il n'y a que lui qui peut te mettre là-bas il t'est défini la mission les gens peuvent croire que fachy est arrivé juste pour la gestion courante pour la continuité de l'affaire non qui serait nommé par kabila ça tout ça ce sont des détails mais il est déjà là moi j'ai commencé la politique avec le concept perestroika nous sommes à 88 89 ça fait trente ans aujourd'hui il ya ceux qui vont commencer la politique avec le concept brexit c'est qu'ils vont commencer cette année la politique l'année ça fait trois ans que nous parlons du mot brexit lorsque les américains arrivent à mettre l'urcès à genoux on saccage les pays on crée des orgies on crée des birmanis on crée beaucoup de pays où on met l'urcès cao vous savez en diplomatie on recherche toujours l'ennemi et les américains ont choisi l'afrique centrale comme ennemi parce qu'ils avaient déjà projeté que l'europe va disparaître et ils nous ont fait la guerre la guerre que nous avons la guerre de l'est parce qu'il faut quand même noter que nous sommes une nation prophétique où chaque chaque fois qu'il ya un événement important dans le monde la rdc joue un grand rôle pour être bref le chef de l'état vient de rencontrer boris johnson le premier ministre britannique il était dans le sommet en angleterre l'angleterre vient de quitter l'union européenne parce que l'union européenne comme ils ont abandonné dieu dieu est en train de foutre des immigrés des musulmans là bas bientôt ça sera le chariat les européens vont chercher là où ça va aller dans l'europe va tomber mais la grande bretagne a déjà anticipé en créé des relations avec l'afrique mais cette afrique là que les anglais vont travailler avec c'est la république démocratique du congo donc c'est ça la grande mission de félix empêcher à ce que le schéma britannique de la balkanisation ne puisse pas s'accomplir ça c'est sa vision donc à l'issue de son mandat comme il l'a dit et il l'a dit en angleterre les gens n'ont pas compris pourquoi c'est qu'il l'a dit en angleterre que même pas un centimètre sera cédé parce que pour tous ceux qui parlent anglais estime que la rdc trop vaste il faut s'aider il faut multiplier il faut diviser pour qu'on exploite parce qu'ailleurs il manque de ressources ça c'est la mission la plus importante fcc cache et ne pas couper les liens nous restons dans la même école aujourd'hui nous avons trois écoles nous avons le mobutisme avec l'unité nationale les kabbalismes n'est jamais trahi le congo et l'éphatisme le peuple d'abord il n'a pas intérêt à se séparer de ce genre tout se relève quand même de l'expérience si aujourd'hui c'est qu'il doit commencer à se séparer des gens il va se séparer avec tout le monde donc on commence avec tout le monde parce qu'on lui en fait le peuple dit on ne veut pas des candidats non le peuple l'a pas dit il n'y a pas une consultation écoutez le peuple le dit on le peut le voir ça c'est une consultation naturelle du peuple non kabound kabound en principe devraient céder déjà parce que quand vous avez déjà mené la campagne vous êtes déjà vous occuper des fonctions il faut trouver notre président parce que ce qu'il fait là c'est malheureux sur le plan intellectuel c'est vous qui parlez de kabound non je parle pas de kabound je parle du peuple si vous avez parlé du peuple moi je parle de celui qui a organisé cette consultation à monsieur kabound pour proposer au président de rompre et à la fin ils ont annoncé qu'ils allaient rompre au finish non nous continuons vous savez christian il ya toujours une question que l'opinion se pose kabound a au moins nous nous savons ce que kabound a donné nous savons que constitutionnellement il a la majorité au parlement tous les ministres sont à lui au moins il a donné 23 ministres au moins lui il a donné est-ce qu'on peut nous dire c'est que fatigue a donné à kabound ou c'est que les l'idée presse a donné la liberté la tranquillité le calme la sur il avait déjà signé des actes pareil avant qu'ils ne partent qu'on dit ça vient délimiter aussi en s'état pas coûte 5 millions donc lui il avait déjà obtenu ça donc revenir sur cette histoire des ruptures rompre ou continuer ça c'est de la distraction le président dans une année il a fait ce que personne n'a fait il a remis ce pays entre les mains des dieux il a fait la guerre des bénis militaire il a fait ebola il a fait la gratuité de l'enseignement il a fait les 100 jours il a fait la diplomatie ce sont des grandes victoires comme il a déjà projeté l'année de l'action moi je l'attends vraiment sur le plan de la justice continuer à se séparer des noms tu fais une faute on te chasse c'est tout il faut le chasser mais que jenny canida vous avez la même vision que bernabé bon moi je n'aborde pas la question sur cet angle là parce que je constate que joseph kabila dans son discours son tout dernier discours avant de quitter le pouvoir il a fait appel aux forces progressistes il a appelé tous les progressistes à se mettre ensemble pour redresser ce pays et que félicite ce qui dit vena d'un parti progressiste et que lui même kabila ses voeux progressistes vous avez caméré un progressiste ils se mettent ensemble pour développer le pays cela sous-entend que dès lors que vous avez des progressistes qui prennent le pouvoir ils ont une certaine vision d'ouverture les progressistes même dans le monde ils ont une certaine vision d'ouverture parce que ils se disent nous devons oublier ce qui s'est passé hier et qu'aujourd'hui nous devons nous ouvrir au monde nous devons nous ouvrir au développement et lorsque vous regardez même etienne tisseguedi avant son départ il avait commencé à s'ouvrir au monde il avait commencé à s'ouvrir à d'autres forces politiques notamment au pprd joseph kabila vous il a accepté par exemple le dialogue de 2 de son co2 de wii de saint sylvestre oui il avait accepté ça c'était une ouverture qu'il avait déjà une manière de montrer que notre peuple a beaucoup souffert nous avons besoin d'évoluer nous devons aller des là nous devons progresser mais tant que nous allons nous limiter dans nos barrières dans nos limites traditionnelles nous ne pouvons pas avec cela nous ne pouvons pas avec celui là nous n'allons pas aider notre peuple donc fait ce qui est aujourd'hui est dans cette vision là mais cette vision malheureusement est confrontée à une autre vision du peuple qui désire la rupture le peuple aujourd'hui veut la rupture et lorsque vous interrogez les combattants vous interrogez même à l'unc si vous posez la question aujourd'hui on vous dira que nous avons besoin de la rupture même au péperdé les gens du péperdé nous avons besoin de la rupture on va libérer rouge ou jaune ou vert ils ont tout là bas donc vous sentez que il n'a plus besoin de ces têtes là qui ont géré le pays pendant 18 ans aux côtés de joseph kabila ils ont besoin du sang nouveau alors ce discours là qui est incarné par la population ça signifie la majorité populaire et le discours qui se tient au niveau du fcc la majorité parlementaire ou la majorité institutionnelle n'a ça ne s'accorde pas et malheureusement fait ici c'est qu'il se trouve au bon milieu il a la population qui est en train de réclamer le divorce la rupture et en même temps vous avez la majorité institutionnelle qui appelle à la mise en commun des forces du progrès pour que finalement on puisse amener le pays au développement mais je crois que c'est que le président en train de faire aujourd'hui de pouvoir jouer en sorte que ceux qui demandent le divorce et ceux qui appellent à l'unité des forces progressistes ils jouent à une intelligence telle que il faut que ceux du fcc comprennent que nous devons pourquoi on nous demande le divorce pourquoi on demande le divorce on nous demande le divorce parce que nous ne rencontrons pas ce que désire le peuple aujourd'hui le social l'amélioration des conditions sociales des congolais c'est ce qui pousse aujourd'hui beaucoup de congolais à demander le divorce donc en ce moment là c'est à eux de comprendre que nous devons aider le président félix qui sait qu'il dit barabé parler tout à l'heure de de ce qu'il aurait signé oui le président a au travers le cash et le fcc permis un accord qui a été rendu public entre le fcc et le cash c'est de pouvoir gouverner ensemble le pays donc aujourd'hui le félix qui se trouve au milieu en train d'être tiré à gauche et à droite fait comprendre fcc que vous devez travailler pour l'intérêt de la population et la population de son côté demande à félix de divorcer avec nous parce qu'ils ne comprennent pas sa vision alors donc c'est en fait ça le dilemme que nous avons alors ce dilemme est que le peuple est en train par exemple pour la simple illustration les étudiants disent mais ça c'est quoi ce mariage ont payé deux cent trois cinq mille francs aujourd'hui on est à quatre cent cinquante mille francs la maman richard dit mais c'est quoi ce mariage avant on avait le riz était à 1800 aujourd'hui le riz à 2800 et vous avez le monsieur de monsieur qui vend l'huile dit mais attendez deux secondes nous on avait l'huile à 1200 mais comment aujourd'hui l'huile c'est à 2400 des chiffres comme ça est ce que vous ne voyez pas là que finalement ce peuple là demande carrément le divorce contenu de sa société de sa condition de vie et là félix est honnête quand il dit il ne peut pas rompre parce qu'il sait que la solution n'est pas dans cette rupture là dont on demande lorsque vous êtes dirigeant le plus grand leader c'est moïse même moïse les gens lui ont demandé à manger les gens lui ont demandé à boire les gens lui ont demandé le peuple demande toujours mais c'est là où notre spécialité maintenant de la communication devrait être même où il a rompu il a rompu avec sa soeur qui avait manqué du respect à dieu il était resté et elle était resté dans le coin elle a lui au moins rompu avec avec ça oui je suis d'accord avec toi je dis toujours le peuple demande mais vous devez avoir le focus là où vous voulez nous amener etienne c'est qu'il dit mon ami parler de l'étienne c'est qu'il était toujours un homme de dialogue il était toujours disponible l'homme de consensus l'homme de progrès comme comme nous autres mais tu sais qu'elle avait compris etienne il avait compris que ce pays ne peut être sauvé que par un état de droit lorsque nous tombons dans des spéculations sans respecter le taux de droit il y a un problème qu'est ce qui est spéculation monsieur Barnabé la corruption institutionnalisée au pays c'est de la spéculation le 84 fausses communes c'est de la spéculation le massacre de Makobola le massacre de le cas menaçant pour le houmion de mort à l'est du pays c'est de la spéculation yumbi et tout c'est de la spéculation c'est pas de la spéculation oui moi je je t'ai dit que c'est une réalité mais pour qu'on se réconcilie entre nous seule la justice doit entrer aux milliers tu parles de ces cas là mais moi je me demande pourquoi les gens ne parlent pas de ceux qui sont morts entre 90 et 2003 parce que c'était seulement amnistié dans l'accord de saint city non on peut toujours se poser ce genre de questions est ce qu'on ne peut pas remettre la justice là bas moi mon souci et c'est ce que je demande au président pour cette année 2020 c'est de faire un effort un peu plus poussé vers la justice qui est contrôlé par le fcc qui le ministre qui gère le programme des fonds des gouverneurs alors que c'est de la responsabilité du ministre de l'intérieur c'est de ça que vous parlez vous savez le président félix vient de faire un acte très important il est au 19e réunion du gouvernement c'est à dire toutes ces questions sont abordées là bas il a dit lui-même devant tout le monde que les ministres là m'obéissent ils écoutent à ce que moi je dis je les dis à ceux là qui pensaient qu'on exagérait un peu non nous nous sommes aussi les collaborateurs du président mais on ne peut pas lui faire de note parce qu'on n'a pas de qualité à travers nos émissions il peut nous suivre le président doit garder le cap d'aller vers un état de droit en renforçant la justice avec qui c'est ça pour moi monsieur marabé avec les magistrats avec les magistrats avec améliorer les conditions d'hôtel et des papiers payer les déprimes donner de l'argent ils vont faire du travail ils sont nés et créés ils ont appris ça les magistrats ont appris ça donc il faut les mettre dans de bonnes conditions ils seront capables de stabiliser le pays et nous amener là où nous devons aller alors avant de prendre djénith est ce que vous ne vous contredisez pas sur ce même plateau vous avez dit que le président devait ôter la vie j'étais étonné moi vous avez dit qu'il devait ôter la vie à certaines personnes moi je vous ai posé la question ôter au sens d'ôter vous avez dit oui trucider tuer pendre alors oui vous dites encore pendre mais comment vous allez pendre si vous oubliez tout non mais toi tu enseignes le droit tu sais que dans notre loi ici la condamnation à mort existe oui mais une sanction moratoire malheureusement oui c'est un des moratoires la meilleure il ya plusieurs moratoires nationalité moratoire alors s'il peut m'écouter il n'a qu'à lever les moratoires oui mais alors deux secondes mais c'est tout le monde alors ça sera la vraie rupture vous voulez garder la rupture mais en sanction non c'est vraiment les gens moi mon souci que le président laisse parler la justice j'ai suivi son son conseiller hier il parlait sur radio au capi il parlait celui qui coordonnait le saut des moutons là mais quand il suit ce qu'il te raconte sur le saut des moutons et qu'il n'y a personne qui est en prison je me pose des questions nous devons laisser la justice un magistrat se réveille regarde la télé ailleurs c'est comme ça que ça se passe un magistrat regarde la télévision le matin il constate que non un policier s'est jeté dans la voiture d'une pro d'une femme qui est professeur le monsieur est interpellé d'office faut pas attendre qui est mort d'homme voilà c'est que moi je souhaite tu vois c'est à dire on te condamne on peut pas te mettre 30 ans il n'y a pas de place à la prison mais si vous pendez 50 personnes là je reviens et je confirme si vous pendez seulement 50 il y sera la tranquillité il faut pendre les heures mais comment expliquer mon ami comment expliquer que toi tu peux bouffer l'argent de l'état et puis tu restes en vie tu es tranquille et le conseiller le conseiller du chef de l'état lui-même il dit il est coordonnaté des cinq chantiers et dit qu'on a bouffé l'argent des sauts des moutons et on se limite seulement comme ça ok on a bouffé l'argent des sauts des moutons non il faut donc la justice doit faire son travail si tu dois être pendu il faut que tu sois pendu alors bien c'est froid à ces sujets et la vérité le président ne t'en fais pas j'aime bien quand tu dis pas j'ai envie de voir ces gens là pendu aussi alors vous 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 pensez aussi que que le président peut réussir son quinquennat avec les personnes qui ont enfoncé ce pays dans le trou et qui prétendent aujourd'hui promettre même j'ai dit menacer l'état en disant que nous allons le paralyser davantage ça veut dire comme si c'est qu'ils ont paralysé n'était pas fini qu'ils veulent paralysé davantage et ces gens là vous pensez que l'alliance accordé un bénéfice présente de l'oblique le président va réussir avec ces mêmes personnes parce qu'il a su nous montrer qu'il était possible de faire de des avancées avec la même équipe il a travaillé souvenez-vous avec l'équipe tibala pendant près de neuf mois je crois neuf mois oui moi c'est le meilleur bilan avec les gens qui l'a trouvés sans aucun ministre de l'huile d'épaisse sans aucun ministre de l'huile d'épaisse donc c'est dire que il est possible de le faire mais seulement ici nous sommes dans un contexte où j'ai parlé tout à l'heure des progressistes qui se mettent ensemble pour développer le pays mais derrière eux vous avez des gens qui prennent les statu quo vous avez les groupes de dinosaures qui ont accompagné joseph kabila qui ne l'ont pas aidé à réussir des gens comme d'un goïka sanji qui devait se taire des gens comme de kim buta mais bon on apprend moi je ne prends pas la pandaison je ne prends pas la pandaison mais peut-être à certaines personnes il faut couper même les mains qui ont volé oui à certaines personnes il faut couper les mains qui ont volé pour que les gens comprennent parce que moi je me dis la démocratie à l'européenne chez nous ça ne tiendra pas on n'a pas la culture on n'a pas la culture démocratique il faut que en tout cas chers occidentaux excusez de ce côté là nous ne savons pas appliquer votre démocratie chez nous parce qu'il est inconcevable que quelqu'un à qui on donne l'argent pour payer des gens qui sont en face d'une épidémie comme ebola vous êtes en face d'une épidémie qui tue comme ça on vous donne l'argent pour payer ces gens là mais vous décidez de votre gré de couper l'argent de ces gens là de mettre dans vos poches par l'entremise de votre belle soeur et ça passe comme ça il faut pour là il faut couper les mains il faut couper les mains qui volent ou vous injectez l'épidémie en question par exemple mais parce que ici les gens ne comprennent pas ils pensent que lorsque nous sommes en démocratie hier vous n'avez pas aidé joseph kabila joseph kabila leur rappelle il dit attention le pouvoir c'est pas l'assemblée nationale le pouvoir c'est celui qui signe l'ordonnance il leur dit il y en a qui comprennent déjà mais d'autres ont du retard à comprendre mais j'espère qu'ils vont comprendre ils vont comprendre de quand quand fait ce qui dit parce qu'aujourd'hui il entre ses mains et la carotte et le bâton mais jusqu'à là il n'a pas utilisé le bâton jusqu'à là c'est la carotte j'espère bien j'espère bien que ceux qui sont derrière lui du côté du fcc comprennent qu'aujourd'hui c'est encore la carotte nous devons en profiter je donne j'ai fini par cesser cet exemple quand on était enfant si tu commets une bourde et que papa n'était puni pas il te fait seulement gare à toi tu fais de tomber pour rester sage tu fais de tomber pour rester ça tu as déjà eu le premier avertissement parce que tu as déjà eu le ce que tu fais tu te souviens non papa t'as déjà dit tu as déjà mis en garde fait je vais t'accuser je vais t'accuser là tu rentres quand tu essaies de bouger on te dit à papa 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 tu rentres sur le chemin mais c'est que félix fait aujourd'hui les gens ne comprennent pas il y a des gens qui ne pouvaient pas parler qui ne devait pas parler qui parle quand même oui mais aujourd'hui ça qui se globalization ne fait rien la population dit mais il ne faudrait pas que demain lorsqu'il va employer maintenant le bâton qu'on dise a à la fin estime que cabilla et félix et bloqué dans l'accord qu'il a fait avec cabilla je connais nos huiles s'attends mal il dit il y aura pas de rupture entre le fcc le cash alors qu'il a pas longtemps il parlait de la dissolution de l'assemblée est-ce que le président de la République n'a pas finalement fait marche arrière. J'étais avec un journaliste hier qui pratique la mouka. Il m'a dit à un certain moment, j'ai fréquenté Félix Tissékédi. Tu sais comment on l'appelle? Rangère. J'ai dit oui, je sais. On l'appelle Rangère. Et c'est pourquoi moi, je souhaite toujours le voir comme ça. Félix Tissékédi qu'on connaît aujourd'hui sur la scène politique, président, tout ça. Je préfère le voir comme ça qu'elle le voit sous son visage de rangère. Beaucoup vont fouiller ce pays. Et je me demande où ils vont aller. Parce que les mouboutistes ont fui pour ces réfugiés en Europe. Je me demande, eux vont aller où? En Chine. Dans la Chine, il y a le coronavirus. Ça va être compliqué pour eux. Mais il y a une question. Les gens disent que Kabila, Félix, est bloqué dans l'Alliance quand il dit dissous dans l'Assemblée nationale. Quelques temps après, il revient sur la question qu'il n'y aura pas de rupture. Les gens disent que Kabila et Félix se sont vus la nuit et que Kabila aurait tourné sur Félix pour lui dire écoute, je ne veux plus de ça. Et plus jamais. Et puis, vous savez, les Congolais sont forts dans l'imagination. Les Congolais sont forts dans l'imagination. Ceux qui racontent ces choses-là, le respect aux autorités, c'est pas bien. Il a utilisé les termes pratiquer la mouka. Demande à ceux qui ont pratiqué Kabila. Brestin, garçon, très poli d'abord. Il est très poli. Il ne supporte pas les impolis. Ça, on m'a dit ça. Tu sais qu'il est son aîné de 10 ans. Félix, il est le grand frère de 10 ans. Non, comment ça, 10 ans ? Kabila a 49 ans, non ? Je ne me trompe pas. Félix a 56 ans. Non, non. Il a pu au pouvoir à 57 ans. Donc, maintenant, il est en train d'aller à 58. Oui. Mais on peut arrondir, non ? Là, on est au-delà de 5. OK, arrondir. On arrondir à 10. OK, arrondir, quand même. Arondir, je vous le conseille. Arondir. L'écart est quand même de 10 ans. La preuve, bien que sur le plan protocolaire, l'autre est président honoraire, c'est toujours Joseph qui se déplace. Félix nous a révélé les secrets d'État. Il a dit, on s'appelle au téléphone. Et quand j'ai des questions à laquelle lui, il a de l'expérience plus que moi, j'ai fait appel à lui. Ce n'est pas l'inverse. Félix ne parle pas à Kinga Kati. C'est Kabila qui vient lorsque le président en fonction l'appelle. Ça sera le cas quand moi je serai président de la République, je ferai appel à mes anciens présidents Félix ou Kabila. C'est comme ça que ça se passe en politique. Il ne peut pas lui donner des instructions. Parce que lui, quand il était aux affaires, personne ne lui donnait les instructions. Oui, parce que les prédécières étaient morts. Comment voulez-vous que les morts lui donnent des instructions ? Nous sommes en train d'expérimenter quelque chose de fabuleux quand même qu'il y a un nouveau président qui parle avec un ancien. Ce que Félix a fait, il y a les morts de rupture qui ont été cités ici. Kassabob, quand il arrive au pouvoir, il chasse tous ceux qui ont travaillé avec les Belges. Les résultats étaient catastrophiques. Mobutu arrive, il y chasse tous les Kassabobistes et les Lumumbistes. Il les met à côté, les Gizenga là, les Muzés. On les a mis dehors. Kabila, quand il arrive, il chasse tous les coromètres de son pays, les Muzés Congolos, les Machins. Mais très rapidement, il s'est ressaisi. Il a pris les Mobutistes. Même nous, les Kadogo là, il nous a chassés. On n'a pas bouffé comme on devrait bouffer parce que c'était notre sang qui est tombé ici. Mais là, les Kassabobistes, ils l'ont aidé à travailler. La réalité qui est là, et ça, je dois être sincère, le président Félix, en présentant ce pays entre les mains de Dieu, il doit chasser tous ces gens-là qui nous parlent la même foi que lui et prendre ceux-là qui sont sanctifiés, qui craignent l'éternel. Comme vous. Merci beaucoup. Parce que tu le reconnais que j'ai craigné l'éternel. Et donc, ça va l'aider. Et il peut même dessoudre ce parlement-là. Parce que le parlement-là n'est pas un parlement divin. C'est issu de la trichérie. Donc, il devrait y avoir un parlement divin. Oui, il faut quand même respecter la procédure lorsque vous avez corrompu pour être là. Ah, d'accord. Lorsque vous avez corrompu pour être là. Parce que... Lorsque vous êtes... En fait, dans la divinité, je commence à craindre parce qu'il y a des monastères. Il me parle des sabates maintenant. Donc, on risque d'avoir une république. Lui, il rencontre les esprits de mer. Mais notre ami a regardé au ciel et l'a remis le pays. Donc, tu sais qu'il dit ? Je crois qu'il va finir par dissoudre ce parlement-là. Oui, il n'y aura pas de rupture en ce moment-là. Il dit qu'il n'y aura pas de rupture avec le FCC. Ils continueront. Dissoudre le parlement n'est pas une rupture. Ça n'a rien à voir avec la rupture de l'UNC. Ce qu'il va faire, il attend Nanga au mois de mars, il remplace Nanga, il dissout. Mais est-ce que vous êtes en train de voir que le mois de mars est en train d'arriver ? Les grands enjeux... Il reste 40 jours. Oui, et puis c'est très dangereux parce que la loi électorale va finalement passer. Et si la loi électorale passe, c'est Fatih qui est mise mal à l'aise. Très, très mal à l'aise. Non, mais bon, nous devons continuer à croire. Nous devons continuer à croire parce que où nous allons ? Nous croyons que c'est comme Barnabé disait, il peut dissoudre. Il va dissoudre. Mais il ne faut pas le faire dans la précipitation. Non, il y a des préalables. Il y a des préalables, c'est notamment la mise en place d'une nouvelle CENI. Ça doit passer absolument... Au mois de mars. Au mois de mars. Mais c'est la loi électorale d'abord que vous semblez ignorée. Oui, il y a la loi électorale, il n'y a pas qu'il y a la loi électorale. Il n'y a pas qu'il y a la loi électorale, il y a aussi le fichier, le fichier électoral. Il y a tout ça. Voilà, il y a tout ça. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, la dissolution de l'Assemblée nationale est voulue à la fois et par le cash et par le FCC. Vous le savez, il y a beaucoup de gens avec qui moi je discute qui sont du FCC, mais qui aujourd'hui attendent la dissolution. Donc, aujourd'hui, c'est dire que le président de la République, lorsque nous parlons de la dissolution, ce n'est pas absolument la rupture. parce que le FCC reste son allié, l'UNC reste son allié, mais il faut savoir qu'une fois la dissolution arrivée, on va aux élections anticipées. C'est cette élection-là qui va définir la nouvelle configuration de la majorité. Est-ce que les conséquences, vous les mesurez ? Les conséquences de la dissolution. J'ai lu quelqu'un du FCC qui disait le divorce avec l'UNC aura une conséquence électorale, alors que le divorce avec le FCC aurait une conséquence fatale. Fatale pour qui ? C'est fatal pour qui ? Parce que, attendez, lorsque moi je sais que j'ai été élu à Founa par mes amis des Bandal, des Kalamou, des Selembaou, je sais que j'ai été élu, réellement élu, et qu'on dit sous l'Assemblée nationale, je retourne, j'ai dit, écoutez, j'étais là-bas avec des députés nommés. Maintenant, je veux que vous reconfirmiez qu'effectivement, vous m'aviez élu. Mais ils vont m'élire ? Alors, moi, je me dis... Ce ne sera pas facile. Ils ont beaucoup dépensé d'argent. Je me dis qu'il y a un élément important aujourd'hui. En fait, le FCC pense que en arrivant à dissoudre l'Assemblée nationale, ils vont destituer le président. Comme j'ai entendu un député visiblement fatigué disait que si le président dissout l'Assemblée nationale, ils vont le destituer. Alors, ils ne comprennent pas que quand on a dissous, on ne peut plus destituer. Et ceux qui vont se mettre dans cet état seront des rebelles. Considérés comme des rebelles et ça va être dangereux pour eux. Est-ce que nos députés connaissent la loi ? Est-ce qu'ils les lisent même ? Non, ils ne lisent pas. Rappelons les faits historiques très rapidement. Notre constitution dit qu'il faut qu'il y ait crise entre le Parlement et le gouvernement et le président prononce. Non, il y a un problème. Notre gouvernement c'est une mannation de notre Parlement. Donc, le jour où le député va constater que le Premier ministre ne le respecte plus et ne s'incline plus devant Mabunda, il va retirer la confiance et le gouvernement va tomber. Le président peut constater là où il est. Je ne sais pas évoquer avec ces gens. Il dissout Chirac. Je cite Chirac. Chirac avait dissout le Parlement français à la télévision. Oui, pas que lui. Il avait seulement appelé les journalistes. cela dit, l'Assemblée nationale est dissoute. Les ordonnances irrelatives viendront après. Donc, vous allez vous réfléchir ce que vous allez écrire mais fermez fermement cette affaire-là et ça va être fait. Mais le président Fatih, il sait. Vous savez, Fatih a une qualité qui m'impressionne. Il a cet esprit de renoncement. Il prend un peu de distance. C'est important. C'est important. Je crois que ça, il a pris de son père parce que, tu sais qu'il dit, renoncer facilement à des fonctions que tout le monde enviait. Fatih a dit dans l'accord de Nairobi que je veux jusqu'en 2023. Après 2023, ce n'est pas moi. Avant qu'il ne soit président, il avait déjà renoncé. Le 23 juin, il renonce. Il dit, moi, je me lève ici. Dieu venda. Il a dit publiquement, ne faites pas de moi un dictateur. Il a dit, je ne veux pas que vous puissiez m'en censer. Je voudrais que vous puissiez me critiquer objectivement. Très bien. Lui, il est de la culture de parler. Tu sais que l'IDPS avait fait des marches contre les stades des martyrs. Pourtant, aujourd'hui, on organise des manifestants. Lui, il sait que les gens peuvent parler. Ceux qui nous accusent, qui nous arrêtent, ils doivent un peu se tromper parce que lui, il est de cette culture. Mais moi, mon problème, Félix a besoin de chrétiens. Et là, je m'adresse à tous les chrétiens. Ma prière est que le Parlement soit dissous pour que vous, les pasteurs, les chantres, les chrétiens, allez massivement en politique, soyez au Parlement pour aider pour la toute première fois un président chrétien que Dieu nous a donné. Ce n'est pas suffisant seulement de prier « Dieu bénisse Fatih, bénisse sa femme et ses enfants. » Ça, c'est ça. Ça ne doit pas s'arrêter là. Nous devons nous lever en masse, nous les chrétiens, et aller derrière notre président quand il fait une action prière et soyez là. Si le Parlement était plein de chrétiens, je crois qu'il y a chrétiens et chrétiens et chrétiens qui appliquent la parole de Dieu parce que ce qui est bizarre c'est que quand on cite le pays le plus christianisé, on va dire, le Nigeria, le Ghana, le Congo et puis l'Afrique du Sud, mais tu as oublié le Rwanda. Le Rwanda aussi, on a 9,9% de la population est chrétienne. Oui, mais puis après il a fermé les églises. Mais alors, ici au Congo, combien quand on cite encore les pays les plus corrompus d'Afrique, encore le Nigeria, le Ghana, le Congo, bref, est-ce que le christianisme ne nous a pas simplement obscurci au point aujourd'hui de parler de la parole de Dieu et tout ça ? Bon, j'aime bien le développement de Barnabé où on est chrétien où on ne l'est pas. Alors, il n'y a pas le juste milieu. Il n'y a pas, il n'y a pas. Où vous croyez ou vous ne croyez pas. Et si vous croyez, appuyez. Voilà. Mais là où je suis d'accord avec lui, c'est que la Bible nous dit lorsque le juste se multiplie, le peuple est dans l'église. Pas les chrétiens, les justes. C'est celui qui ne corrompt pas, celui qui ne déifie pas l'homme, celui qui ne vole pas, celui qui ne triche pas. Ce qui n'est pas le cas dans les églises dont M. Barnabé parle ici. C'est ce que nous devons chercher aujourd'hui, que nous ayons des personnes justes, des personnes vraies qui nous représentent à l'Assemblée nationale. Ça, c'est un vrai problème. Lorsque vous sionnez les églises qui sont comptées comme les églises de réveil, les églises pentecôtistes, les églises protestantes, vous regardez sur 10 combien pensent à la politique. Bon, lorsque moi je regarde dans mon église, à Bernard de Vainqueur, je me dis combien pensent à la politique ? Je ne vois pas 5. Mais parce qu'on vous a prêché comme quoi la politique c'était un péché. Je ne vois pas 5 personnes avec des ambitions politiques que je ne vois pas. Le message a fait que vous croyez que la politique est un péché. J'ai reçu des pasteurs qui m'ont dit que la politique est un péché. Comme si Christ n'était pas un péché. C'est pourquoi. Je crois que des plateaux comme ça permettent quand même à ceux qui nous suivent ici au pays, je crois que ceux qui sont à l'étranger n'ont pas peut-être cette conception-là, qui sont au pays. Ceux qui nous suivent doivent comprendre que la politique doit être faite par les justes. Si elle est faite par les justes, le peuple sera dans la joie. On n'aura pas de faux bidons sur des moutons, on n'aura pas de programme sans jour bâclé, on n'aura pas encore la question. Dieu frappe. Il n'y a pas quelqu'un qui frappe. Comment on peut le ministre des Finances ? Encore qu'il faut savoir s'il nous a dit la vérité ou nous a menti. Bonne donneur de leçon aujourd'hui. On nous dit qu'il a financé les travaux de saut de mouton à 70%. Mais que la réalisation... Le cabinet dit que les 70% concernaient un seul saut de mouton. Alors, nous sommes perdus. Le directeur du cabinet parle de 30% de financement qui aurait pu encadrer, je veux dire, prendre en charge le 8 seuil de mouton. Alors que le premier, le ministre de l'économie, je crois, des finances, le ministre parle de 70% de financement pour tous les travaux. Alors, qui a raison ? Je me demande, nous sommes où ? Qui dit vrai dans tout ça ? Et là, il faut, j'ai toujours dit ça, il faut que nos magistrats fassent un peu le travail des roulages. Nos roulages ici au Congo, quand vous êtes sur la chaussée, il est là en train de chercher des infractions. Dans quel taxi va plonger ? Dans quel taxi va plonger ? Il est là en train de surveiller. Mais nos magistrats qui sont des personnes intelligentes, des personnes vraiment capables de faire... Mais je me demande qu'est-ce qu'ils font ? On vous dit ça, on vous dit là-bas 70%, là-bas on vous dit 30%, mais nos magistrats ne font rien. Il faut que le président de la République vienne parler. Pourquoi on doit le pousser à être omniprésent ? Que dites-vous ? Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui penser à... Quelqu'un m'a fait rire qui me dit que le magistrat au Congo appelle pour avoir des orientations. Et on laisse tomber. Donc on a finalement à un moment donné la politique a supplanté tout dans notre pays. Oui, parce que les recrutements n'étaient pas... Les recrutements de nos magistrats ici ne respectaient pas le nom. Ailleurs, les jours de la collation des grades on se précipite pour recruter les meilleurs. Mais ici c'est le tribalisme qui a recruté. Comme conséquence nous retenons au regret que nous sommes entusés. Tu te rends compte au niveau le plus élevé de la république on ment. Allez-y. Au plus haut niveau de la république les mensonges règnent. Ce qui est impensable. Ce qui devrait être impensable. Non, croissons-moi que voler l'argent on doit être pendu pour ça. Non. Vous pouvez être pendu pour les mensonges. Nous citons combien de grandes personnalités ici qui ont menti. vous avez cité les députés des cabinets il a même fixé une date d'inauguration mensonge. Vous citez les ministres des finances on ne sait pas si les sources sont vraies si elles sont réelles et moi j'ai cité les conseillers du chef de l'état qui s'occupait de saut de mouton. Deux, trois là qui dit la vérité. Le président a 65 personnes dans son équipe de communication il n'y a aucun tweet ni un communiqué pour régler cette affaire ici et nous dire Tant que ça touche les directeurs du cabinet ça ne peut pas sortir de la communication. Donc Impossible il faut oublier il faut oublier Alors nous revenons Ils sont prêts à faire sortir les fautes du président de la République quand il écrit un faute il fait une faute d'orthographe et ils sont prêts à sortir ça sur la page officielle mais ils ne pourront jamais sortir quelque chose qui salisse le président le cabinet Dieu dit c'est écrit dans Genèse 1.25 Genèse 2.16 Faisons l'homme Notre problème c'est ça le problème de Fatih lorsqu'il crée la coordination des changements des mentalités il faut être à mesure de faire un nouveau Congolais parce que nos moules la famille l'école l'église nous nous sommes à l'école dans le système de 1952 ça nous produit qu'il y ait des pointeurs on n'a pas un intellectuel qui est bien fixé dans nos familles qu'est-ce qu'on dit à nos enfants on n'a aucune valeur quand vous voyez les gens à ces niveaux autour de 60 ans l'âge varie entre 55 et 60 en train de mentir les gens mentent comme ça lui ou même son père lui disait attention parce qu'il était pasteur comme mon père mais nos amis qui ont grandi avec des gens à qui on n'a pas interdit les mensonges quand nous regardons la télé et voir les mensonges moi ça me met mal à l'aise alors on va terminer ce débat la conséquence va être à laquelle faut-il continuer avec cette alliance ou il faut les arrêter carrément l'alliance entre FATCHI et l'UNC parce qu'on a beaucoup parlé du FCC parlant de l'UNC est-ce que Vital Kamer et Félix c'est qu'ils doivent divorcer moi je crois que pour le moment non il faut que ceux qui n'ont pas encore constaté constatent qu'il y a problème il faut arriver jusqu'à ce point là il faut que tout le monde constate qu'il y a effectivement un problème si aujourd'hui la population congolaise l'UDP Jean-Marc Abound Augustin Kabouya si ceux-là voient déjà qu'il y a un problème ok il faut maintenant que ceux qui n'ont pas encore vu voient qu'il y a effectivement un problème parce que si on le fait précipitamment on va léser un camp et le camp léser devra chercher un nouveau partenaire à qui s'allier et ça risque de jouer contre le pouvoir alors qu'en ce moment nous avons besoin de la cohésion nous avons besoin de l'harmonie pour permettre à l'action du président de la république d'avoir ses effets nous venons le gouvernement venait d'être installé il y a quelques mois il y a 5-6 mois et il n'a pas vraiment travaillé nous sommes qu'au mois de janvier c'est le début il y a des choses qui se mettent en place notamment avec la gratuité de l'enseignement j'ai suivi le ministre des finances dont le discours a évolué qui dit aujourd'hui que la gratuité de l'enseignement est faisable c'est un carton il faut dire la grotte de l'enseignement c'est un carton j'étais à Beni ce que j'ai vu à Beni c'est extrêmement miraculeux on peut le dire comme ça là où Kabila a payé 40 000 francs pour le frais de fonctionnement d'une école Kabila a payé 40 000 francs Fachi paye 400 000 francs et ça c'est pas dit à Kinshasa donc c'est à Beni là où on a dit aux gens que la gratuité était un échec là-bas mais j'ai comme l'impression qu'il n'y a aucun endroit où c'est réussi comme là-bas de 40 000 francs à 400 000 francs Congolais alors c'est du jamais vu et sur 7 000 7 000 écoles à Kinshasa il n'y a que 14 écoles qui posent problème donc là c'est déjà une avancée c'est une réussite déjà de ce côté-là alors il faut consolider ce genre d'action quand vous avez par exemple 97 000 NP qui ont été prises en compte dans la paix c'est des actions comme ça qu'il faut consolider parce que si en ce moment on essaie de fragiliser la coalition de fragiliser les partenariats scellés par Félix Isseki dit ça va encore prendre du temps pour choisir des nouveaux collaborateurs ce qui n'est pas facile ce qui n'est pas du tout facile parce qu'on parlait tout à l'heure de quelle politique il faut aborder pour développer le pays déjà que le côté humain ça c'est un problème même vous ici quand vous faites le casting pour recruter les agents ici je crois que ça n'a pas été facile pas facile en tout cas parce que vous avez des cas comme Jérémie des cas comme Némi des cas comme Jacob c'est des cas très difficiles ajouté à cela 1000 cas c'est la mort en tout cas alors monsieur parlez-moi pour terminer cette émission dites-nous quelles sont les grandes conséquences qui peuvent arriver si jamais on arrivait à dissoudre brutalement le parlement ou qu'on arrivait à rompre avec douceur non il n'y aura rien il n'y aura pas de conséquences majeures si à cela d'ailleurs moi je ramène le président vous allez venir au milieu parce qu'on va se séparer ah ok alors je voudrais ramener le président à sa première intervention le jour où il est déclaré président de la république nous étions le 9 le 10 janvier par Nanga la première parole du président il remercie Dieu et puis il dit je ne suis plus le président de l'IDPES je ne sais pas je ne suis plus je ne suis plus le président de Balouba et ça c'est très bien le président doit rompre d'abord vis-à-vis de lui-même vous savez c'est un homme bien il a un regard vrai mais quand il regarde ceux qui ont combattu avec lui même s'il ne produit pas selon ses attentes il a du mal à se séparer il doit faire comme Bill Clinton c'est débarrasser des gens et s'appuyer aux chrétiens parce que lui il a démontré le 23 juin qu'il ne peut rien faire sans les chrétiens pas les chrétiens du genre le Moukouna c'est que Moukouna est en train d'aller faire Moukouna n'est fait que ce que le prophète faisait Moukouna je ne vois pas pourquoi vous l'incriminez Moukouna ne dit que ce que tout le monde dit non il est monté chez le roi c'est en cela donc il ne faut pas aller haranguer la masse mais il faut monter vers le roi et dire au président ce qu'il doit faire les chrétiens doivent aller vers Fatih et l'appuyer tu vois il n'y a il n'y a pas longtemps les 40 000 de Kabir même les 40 000 dont tu parles n'arrivaient même pas à Bigne n'arrivaient pas à Bigne ou ça devrait arriver après 7 mois mais au moins il y a un mécanisme les 400 000 commencent à arriver à Bégué c'est 400 000 régulièrement le monsieur l'a dit sur mon micro et il y a des images il y a une vidéo il dit on a 400 000 moi j'aurais aimé que ça que ça soit plus et quelqu'un me dise que sinon c'est 400 000 en tout cas parce que le ministre de la finance a dit c'est possible de mobiliser plus si seulement la justice venait derrière nos amis qui considèrent qu'ils peuvent tout glaner heureusement qu'on n'est pas tous paralysés par les paralysateurs par les paralysateurs de la République et il ne pouvait pas Dieu au ciel ne pouvait jamais accepter qu'un individu paralyse le pays ça ne pouvait jamais arriver ça ne pouvait jamais arriver il est musulman et même les musulmans ne peuvent pas penser comme lui il est musulman les chrétiens ne peuvent pas perdre devant les musulmans non pas du tout on a hâte par ce débat Congo-Busé centre-Afrique a démontré Congo-Busé laïque Congo-Busé laïque coup de chapeau à tous les musulmans comme on dit toujours Abdoulassar bon assalam alaikum merci à tout le monde merci à vous donc vous allez faire la même chose vous regardez la caméra vous donnez vos coordonnées vous aussi monsieur Barnaby la même chose merci beaucoup c'était un plaisir pour moi de vous entretenir aujourd'hui c'est pas seulement Christian c'est moi aussi et je suis joignable au plus de 143 97 1516 Diony Kaninda ami du changement on laisse la barbe pousser on laisse les cheveux pousser oui mais quand on réfléchit trop pour le pays sur ce qu'il faut faire chaque jour quand je me lève je me dis est-ce qu'on a suffisamment communiqué sur tel aspect des choses qu'est-ce qu'il faut communiquer qu'est-ce qu'il faut dire pour appuyer ce président à réussir son mandat très bien quelqu'un au moins qui peut nous aider à changer les choses regardez la caméra vous coordonnez aussi j'aimerais quand même dire comme Michani il a toujours dit ici n'appelez pas seulement mais agissez aussi je demande aux chrétiens moi je suis Barnabé ça veut dire c'est lui qui apporte la consolation Milinganio ça veut dire l'orphelin ne pense qu'à son ventre Wimana ça veut dire venu de Dieu Isombia ça veut dire on peut rompre l'amitié à cause de l'argent Kikumbu veut dire le trône du roi et Moussio ça veut dire celui qui est né après la mort de son père je suis joignable au plus de 143 81 51 44 311 Barnabé Milinganio arrobas d'email.com Mesdames et messieurs ça n'est fini pour aujourd'hui moi c'était un grand honneur de recevoir ces deux grandes personnalités pour moi très importantes je vous retrouve très prochainement qu'elle a percuté ton esprit et que Dieu bénisse la RDC Sous-titrage Société Radio-Canada